bonjour à tous c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo vinyle en vrac ça fait trois ans plus trois ans que j'en ai pas fait et je me suis dit que ce serait sympa je vais aussi refaire des vidéos cd en vrac parce que j'ai pas loin de 250 cd et je me dis que du coup ça peut être sympa de parler musique et vous montrer les objets de temps en temps même si j'écoute beaucoup de musique des matériels je suis toujours collectionneur et je reprends un petit peu la collection donc on commence avec Lana Del Rey qu'on ne présente plus je fais une petite mise au point avec son premier album que j'ai découvert en fait très récemment je connaissais un ou deux morceaux mais j'avais jamais écouté l'album en entier et là je l'écoute en boucle et hier je suis allé acheter ce vinyle ce double vinyle parce que je le trouve excellent alors il y a les morceaux les plus connus de cet album évidemment c'est born to die vidéo games summertime sadness bref il y en a plein et c'est une version deluxe donc il y a trois morceaux bonus qui sont without you lolita et lucky ones donc ça se présente comme ça à l'intérieur je vois plus rien voilà très joli très sympa derrière on a juste les titres sur un fond rose très classique et on a un petit flyer pas si petit que ça d'ailleurs je suis en galère avec la mise au point voilà avec toutes les paroles toutes les paroles qui sont là c'est cool et évidemment les vinyles qui sont tout simples je vais pas vous les sortir ils sont noirs pas si je vais vous en sortir ça c'est le deuxième vinyle ça fait des bruits de manipulation voilà on a des roses d'un côté et de l'autre on n'a rien je suis un peu surexposé en lumière désolé je comprends pas voilà je comprends pas pourquoi c'est pas grave on va continuer avec un deuxième vinyle il s'agit du vinyle de fallout 76 alors c'est pas précisé que c'est fallout 76 c'est juste écrit fallout soundtrack je l'avais eu avec l'achat de fallout 76 à micromania et je me suis séparé du jeu mais j'ai gardé le vinyle parce que la bo est cool et parce que le vinyle est trop cool donc il est tout simple voilà on a le volt boy devant avec écrit fallout soundtrack fond bleu petesta écrit en bas derrière on a 8 manceaux de fallout 76 dont le thème de fallout 4 et c'est composé par je sais pas comment on prononce franchement la bo est très sympa et à l'intérieur on a le vinyle mais on n'a pas de protection et il est jaune si ça c'est pas trop cool il est vraiment très joli jaune avec un centre bleu et puis en plus on a les noms des morceaux écrits de chaque côté vraiment il est très très sympa il s'écrit interdit à la vente parce que tout simplement il va avec fallout 76 ensuite on a un double vinyle d'un de mes artistes préférés bonobo avec l'album black sands c'est pas mon préféré mon album préféré de bonobo c'est The Northern Lights mais black sands c'est un très très bon album je sais plus les morceaux les plus connus je sais que Chiara il est très connu je pense que Chiara c'est le plus connu ouais déjà je vais vous montrer en fait la face avant et la face arrière c'est la même c'est juste qu'il y en a une où il y a du texte et l'autre où il y a pas pas de texte et donc on peut voir un paysage très joli avec une antenne un genre de lac dans des montagnes avec les nuages et tout très joli on a un code barre en bas à droite et le logo de Ninja Tunes qui est un label ultra culte dans le monde de la musique électronique à l'intérieur donc là ça s'ouvre pas à l'intérieur on a deux vinyles donc il y en a un avec du texte du texte de production je vous mettrai des deux vinyles voilà tout simple rien de spécial et ensuite le deuxième où ici on a une carte voilà et derrière il y a le numéro de catalogue de tu l'appelles zen 140 je pense que c'est ça c'est le numéro de catalogue et puis un code pour télécharger la version MP3 très sympa il m'en reste deux je vais commencer par le plus vieux qui est très abîmé malheureusement je l'avais eu à 1€ je l'avais pris parce que c'est un album culte c'est un groupe que j'adore il s'agit de Pink Floyd Wish You Were Here qui est une de mes productions préférées de Pink Floyd avec le culte le très très culte la pochette culte avec l'homme qui brûle et qui serre la main à l'autre qui a été repris dernièrement en parodie de Barbie et Oppenheimer pour Barbenheimer derrière voilà comment ça se présente avec un homme sans visage un chapeau melon qui tient un vinyle et dans le désert d'ailleurs il n'a pas de chambre j'avais jamais fait attention ça fait penser un petit peu à du Dali malheureusement très abîmé mais le vinyle est en très bon état c'est vraiment que la pochette qui a souffert le vinyle est là et lui il est nickel il n'y a pas de rayures elles sont pas profondes elles sont pas profondes en tout cas et la lecture est parfaite avec face à « Shine on you crazy diamond » partie 1,2,3 derrière « I have a cigar » « Wish you were here » et « Shine on you crazy diamond » encore la suite « Welcome to the machine » très cool je l'avais eu pour 1€ à l'époque il n'y a pas loin de je sais pas 8 ans je pense et le dernier c'est sans doute le vinyle le plus vendu de tout le temps j'ai vu qu'il était encore classé 1er dans les ventes de vinyle c'est bien évidemment le Nirvana Unplugged donc MTV Unplugged in New York la version acoustique de Nirvana un concert incroyable je l'écoute fréquemment je l'ai aussi en CD et je me l'étais offert en vinyle pour vraiment pas très cher 9 je crois 10 ou 15 euros 10 euros je pense très sympa alors j'aime bien la pochette si vous voyez bien qui représente une partie du concert dans une dans une télé dessinée et derrière on a des photos du groupe avec les titres et on a que un vinyle on a les morceaux about a girl comme as you are jesus doesn't want me for a sunbeen the man who sold the world originalement de David Bowie Penny Royalty Tempoli on a plane something in the way plateau ome lake of fire all apologies et where did you sleep last night morceau incroyable en fin de concert qui est une reprise mais je sais plus l'original ici ici c'est sympa les bruits de manipulation des vinyles ici on a des photos du concert voilà je vous montre un petit peu auto on a aussi des photos on a aussi des photos et du texte alors en texte on a le nom des groupes des membres Kurt Coben Chris Novoselic Dave Grohl Pat Smeer Laurie Colston Kurt Kirkwood Chris Kirkwood les derniers c'est des musiciens spécifiques à ce concert pour des instruments en plus très très cool et puis il y a plein de noms où c'est écrit ces gens these people made this recording much easier ils ont rendu cet enregistrement plus facile tous les morceaux sont de Kurt Coben sauf jesus n'a pas besoin de moi pour un son bim qui est de Eugène Kelly et France Mackey ok le homme qui a vendu le monde David Bowie et Kurt Kirkwood ok et where did you sleep last night par Utilet better ok voilà 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 donc pour cette vidéo finale en vrac j'espère que ça vous aura plu j'en ferai d'autres plus tard en tout cas la prochaine vidéo sur la musique ça sera une vidéo cd en vrac mais avant je vais faire un unboxing parce que pour 15 euros j'ai acheté un gros gros de cd sur le bon coin et il y en a aucun que j'ai donc du coup il y en a beaucoup que je connais mais il y en a aucun que j'avais physiquement et il y a une trentaine d'albums pour 15 euros donc je vais vous présenter ça et c'est que des trucs bien donc je vais vous montrer ça bientôt voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR au revoir merci à tous